Salut, salut les castors juniors ! J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon vendredi. Alors aujourd'hui, une petite vidéo, ça ne sera pas vraiment un tuto, ça sera une présentation de produits. Voilà, je vais sortir un nouveau truc, donc je profite de la vidéo pour vous montrer ça. Alors, comme vous pouvez le voir, c'est tout petit, ça s'appelle le Backboard Hard Panel. Et qu'est-ce que c'est ? Je vous le montre de plus près. Attention, un, deux, trois. Bah voilà, c'est un petit panneau pour faire ces backboards sur son flipper et arrêter de se faire chier avec les rubans LED. Éviter de mettre les carrés qu'on trouve sur AliExpress et compagnie, les petits carrés souples, mais avec des écartements de LED qui sont quand même pas mal grands, c'est super espacé. Donc là, voilà, c'est un petit carré avec des trous pour mettre du 5V, des trous pour mettre le ground, un signal, entrée, sortie. Voilà. Des petits trous, là, 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 enfin des petites encoches pour pouvoir fixer ça sur un bout de bois ou n'importe quoi. Voilà, voilà, voilà. Alors, je vais vous faire le tour du produit. Je ne suis pas Pierre Belmar, mais je vais vous faire une petite e-shopping quand même. Alors, vous avez donc 8x8 LED, donc c'est des WS2812B. Elles sont espacées de 2 mm chacune, dans ce sens et dans l'autre. Et sur les côtés, il y a 1 mm, comme ça, qu'on colle deux petits panneaux ensemble. J'en sors un deuxième. Magie ! On le colle là. Ça fait une série bien alignée. Comme vous pouvez le voir, ici, on a juste à mettre un petit coup de soudure. Ici, son mètre de câble entre l'entrée et la sortie, tic-tac, ça relie le signal. Et voilà, on se retrouve avec nos backboards. Voilà, un panneau, ça consomme 3,84 A maximum, un panneau. Voilà. Les tailles, les tailles, les mesures. Alors, attendez, je me retourne pour voir ma petite pompe. Alors, la taille, ça fait 56 mm de large. Sur la largeur, 56 mm. Et ça fait 64 mm de haut. Voilà, Ludo, ça ne te rappellerait pas la taille d'un truc à toi, non ? Peut-être, enfin, je ne vais pas dévoiler tes secrets. Donc, 56 par 64 de haut, le panneau. Donc, les petites LED, comme vous pouvez le voir, elles sont noires. Comme ça, c'est plus chouli, c'est tout noir. Ah, quand on est en face, il n'y a pas les grosses tâches blanches. Voilà, donc les LED CDV5. Ce qui veut dire que si vous faites une inversion de polarité, elles sont protégées. Elles ne vous péteront pas la gueule. Si vous, malencontreusement, vous balancez du 12V dedans, elles ne devraient pas vous péter à la gueule. Voilà, c'est les petits avantages. Donc, c'est un panneau complètement dur, comme vous pouvez le voir. Et qu'est-ce qu'on fait avec ? Eh bien, le but du jeu, c'est de faire, attendez, je le mets là, c'est de faire ça. Donc, ça, c'est la backboard pour mon Mi, mon pincap qui est un 32 pouces. Donc, j'ai un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept panneaux. Pour un full size, il faudra rajouter, oh là là, mon bordel. Il faudra rajouter deux petits panneaux. Donc là, vous aurez vraiment une backboard full size, comme ça. Moi, je suis sur mon 32, donc ça fait, pour une full size de mémoire, ça fait 50,4 cm, avec neuf panneaux. Donc, vous vous retrouvez avec une backboard de 50,4 cm. Vous pouvez laisser de la marche sur les côtés, bien sûr, pour fixer tout ça. Donc, voilà. Alors là, pour info, la fixation, pour l'instant, c'est, j'ai fait des trous, signal, mes aliments à chaque fois, tac, 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 tac. Donc, il y a trois prises d'aliments sur chaque backboard, enfin, sur chaque panneau. Vous utilisez celui que vous voulez dans les trois, vous pouvez faire des repisses avec et tout. C'est pour ça que j'en ai mis trois en haut, trois en bas. En haut, c'est le pull 5, en bas, c'est le ground. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, les panneaux, ils sont juste tenus, là, par le fil électrique qui est derrière, et par, donc, ce que je vous disais tout à l'heure, les petites soudures pour le signal. Mon signal en sortie retourne en entrée. Voilà. Et en dessous, j'ai mis juste des petits points de soudure pour que ça consolide. Vous voyez, c'est un point de soudure dans le vide, tac, tac. Après, vous pouvez vous servir des encoches pour, par exemple, mettre de la visserie, pour cacher tout ça. Oups, là, le petit coup dans le micro. Mettre de la visserie. Comme ça, vous bloquez les panneaux. En haut, je cherche mes vis. En haut, en bas. Bon, il faut faire les trous. Il faut bricoler un peu du bois, quand même. Je vous avoue que ce n'est pas mon fort, le bois. Vous mettez des petits panneaux comme ça, et vous pouvez faire un cache qui vient à fleurs, ici. Voilà. Donc, je vais sortir mon petit bordel de test. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai relié, j'ai quatre prises pour aller, oh putain. Sur mes volt boards, qui sont là. Et j'ai ma petite prise de signal. Donc, vous voyez, mine de rien, c'est quand même, derrière, ça fait assez propre le câblage. Si on fait gaffe, on peut arriver à avoir quelque chose de performant. On peut fixer les volt boards et tout le système, ici, pour juste avoir à fixer derrière. Vous voyez. Après, derrière, vous adaptez comme vous voulez. Vous pouvez mettre votre pinmos, avec votre wimos, votre tincab, avec votre tinsee, derrière. Comme vous voulez. Donc, ça marche, bien sûr, avec tous les types de LED, les types de cartes pour piloter ça. Donc, pour l'instant, tinsee, wimos. Et c'est de la 2812B. Donc, c'est, on ne peut plus classique. Voilà. Alors, j'amène ma board de test, que vous connaissez. Voilà. Alors, je vais essayer de faire en sorte que vous voyez. Donc, pour l'instant, là, j'ai branché. Vous voyez, vous connaissez ça. Tac, tac, tac. J'appuie sur le bouton. C'est la semaine dernière. Alors, je vais brancher mes quatre fils. Normalement, vous brancherez ça plus proprement. Moi, c'est un tuto à l'arrache. Donc, bien sûr, je suis le thème. Je fais un branchement à l'arrache. Hop, hop, hop. Hop. Donc là, mes panneaux sont alimentés. Je prends mon signal. Donc, je vais vous faire voir le petit test sur la Wimos. On va faire le petit test sur la Wimos en premier. J'ai une prise avec un signal. Ne vous inquiétez pas. Je branche mon signal. J'appuie sur le bouton de test. Hop. Rouge, vert, bleu. Voilà. Je débranche. Je vais brancher mes autres LED. Pour vous faire voir ce que ça donne en jeu, je vais brancher ça sur le tin cab. Donc, pareil, vous voyez, je peux brancher. R, V, B, cyan, magenta, yellow, blanc. Donc là, je suis à 20%. On n'est pas à full. Et je vais lancer une partie pour voir les animations, pour voir comment ça vous fait voir comment ça réagit et tout ça. J'ai mis la luminosité à 50% dans le fichier cabinet. Sinon, ça a éclaté la gueule. Donc, je vais enlever un petit peu de lumière. Et donc, je vais vous lancer. Pin up. Ah, je vais peut-être brancher. Non, je vais lancer pin up. Mais non, je vais sortir. Peut-être que je branche l'USB. Alors, j'ai fait mon fichier cabinet. Je branche l'USB sur la tin. Si, sinon, ça n'a pas communiqué. Ça ne va pas fonctionner. Hop. Petit crac. Je lance pin up menu. Alors, voilà, pin up menu. Il n'est pas là. Il est ici. On ne va pas s'emmerder. On va revenir juste voir les animes. C'est ça qui nous intéresse. Hop. Alors, pourquoi? Voilà. Donc, vous voyez. Ça marche très bien. Et si je lance, par exemple, la table... Non, c'est où? Je vais aller chercher. Je vais aller chercher. Hop. Please wait. Je vais maintenant loader le jeu. Have fun. J'aurais dû la baisser, cette voix. Excusez-moi. Elle est peut-être un peu forte. Voilà. Donc là, bien sûr, l'anime est bloqué. Ce qui est normal, parce que c'est en chargement. Au revoir. Est-ce que je ne peux pas intégrer la petite caméra, là? Donc là. Donc là, j'ai rien. Just sit right back and you're right. ... ... ... Merci, merci Batman. C'est bien. Pour info, le sens du coup des LED, ça sera du top, down, alternate, left, right. Donc le signal fait comme ça, il remonte, il redescend, il remonte, il redescend, il remonte. Comme ça, vous les mettez à la suite. Classique. Et donc voilà, si on lance une partie, il me semble, il faut que je clique sur le truc. On lance une partie. Vous voyez, ça joue. Je reviens dans le DOF. On va revoir les animations du DOF. Donc voilà, là je suis à 50% de luminosité et puis un peu de lumière qui tape dessus. Mais de toute façon, il faut baisser, sinon ça pète la gueule. Voilà, voilà. Je vais faire un coup de ça, pour ne pas qu'on se fasse éblouir. Donc j'espère que ça vous plaira. Alors pour info, ça c'est ma série de tests. Donc là, si vous avez vu que ça brillait un peu bizarre, c'est normal. C'est parce que c'est par rapport à la caméra qui filme et tout ça. Ne vous inquiétez pas, ça fait comme les LED normales. Donc ça va être dispo début août normalement. Ça c'est ma petite série de tests que j'ai fait en petite série pour tester. Donc je vais m'en servir pour moi. Ça va être dispo début août. Donc voilà, un petit panneau. 56 par 64. 8 x 8, 64 LED. Le plus 5, le grand. L'entrée en signal, la sortie en signal. On peut les chaîner. On peut rentrer en signal, le ressortir avec un fil ou alors le souder à son petit copain d'après. Il y a un petit point de soudure en bas, à droite et à gauche, bien sûr, pour tout se consolider. Et protéger des inversions de courant, protéger des surtentions jusqu'à 12 volts. Parce que j'ai quelques petits coquins qui m'ont branché tout leur système en 12 volts. N'est-ce pas ? Je n'ai pas dénoncé. Mais voilà. J'espère que ça vous plaît comme produit et que ça vous aidera. Ça sera moins chiant, moins contraignant que tout ce que vous pouvez trouver. Je vais vous quitter avec cette courte vidéo. Vous n'aurez pas appris grand chose. Mais ça vous dépannera pour le futur. J'espère que vous allez passer un bon week-end. Vous allez bien bricoler, que vous allez vous éclater. Notamment sur la table Batman qui est géniale. Les gars, ils ont super bien bossé. Et je vais vous proposer... Ah oui, je vous propose de mettre un petit doigt par là. Mettez-moi un doigt. Vers le haut ou vers le bas. Si vous aimez, si vous n'aimez pas, ce n'est pas grave. Abonnez-vous à la chaîne. Restez curieux. Bricolez. Aidez les copains. Et amusez-vous. Voilà. Bon week-end. A bientôt.